C'est quelqu'un qui a eu une enfance très dramatique, qui a grandi à San Antonio, au Texas, avec des parents à la fois aimants et un peu bousculés. Et il s'est retrouvé orphelin à l'âge de 8 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Ses parents se sont entretués en se battant pour un pistolet dans une chambre d'hôtel. Et donc tout d'un coup, il s'est retrouvé comme ça, placé, lui et sa soeur, placé chez des familles, etc. Donc il a connu toutes ces familles religieuses, très très contraignantes, etc. Et il a toujours dit que c'était les bibliothèques municipales qui lui avaient changé la vie. Enfin, je veux dire, les livres, en fait. Sinon, il aurait été criminel. Ça, c'est son socle. Quand il commence à être connu, etc. C'est une espèce de vieux texan hippie qui s'est déjà fait un nom dans le journalisme. Parce que lui, il est monté dans les rangs. Enfin, je veux dire, il a fait le journalisme classique. Et puis, quand est arrivé justement l'aventure Rolling Stone, il était complètement prêt à faire ce qu'il faisait. Mais toute son enfance, toute sa formation, informe complètement son travail. C'est-à-dire que moi, je n'avais jamais remarqué, par exemple, pour Tansé, j'avais toujours considéré l'article sur de la Picture Show comme une espèce d'article fondamental. Et tout, c'était très important pour moi. Mais c'est seulement en le traduisant que je me suis aperçu à quel point toute sa vie, toute sa formation était déjà dedans. C'est pourtant son premier article, le premier article qu'il écrit dans Rolling Stone. C'est une histoire de passion, surtout. Parce que quand même, c'est quelqu'un qui va sur un tournage de film, qui s'arrange pour y aller, qui se fait engager dans la compagnie du film. Parce que quand il va là-bas, il n'est pas à Rolling Stone. Il n'est pas commissionné par personne. Il a essayé de vendre le sujet et personne ne voulait du sujet. Parce qu'il faut bien dire ce qu'il y a, c'est que le film, maintenant, qui a acquis quand même une réputation, parce que c'est les premiers rôles de gens qui sont devenus connus comme Jeff Bridges ou C.B. Shepard, etc. Mais à l'époque, on n'en attendait rien de ce film. C'est devenu un gros succès là-bas, immédiatement. Mais on ne savait pas ça. Donc en fait, c'est quand même quelqu'un qui a pris sur lui d'aller faire ce boulot. Ce n'est pas un rédacteur en chef qui lui a dit de le faire. J'ai été très longtemps admirateur avant de le rencontrer. J'ai eu la chance de le rencontrer un peu fortuitement. Et encore plus la chance de devenir son ami dans une période où il n'était pas vraiment la meilleure de sa vie. Où il était assez déprimé, il était marginalisé, il avait du mal à travailler. Et aussi bien à travailler pour lui comme pour trouver des ou placer des papiers. Donc il y a une espèce de complicité qui s'est faite entre nous. Mais c'était plus quand même. Lui, il avait beaucoup besoin d'admiration. Il avait beaucoup besoin de reconnaissance. Puisque justement, il souffrait beaucoup d'être marginalisé comme il l'était. Mais c'est pour ça qu'il gardait tous ses papiers. Les moindres bouts de machins, les moindres carnets, les moindres lettres d'admirateurs. Comme Hunter Thompson par exemple. Il gardait tout, absolument tout. Comme s'il avait deviné qu'un jour, quelqu'un comme moi viendrait farfouiller dans ses trucs. Pour le faire renaître de ses cendres un peu. Je l'ai connu beaucoup. J'allais le voir, etc. Surtout dans ces périodes où il n'allait pas bien dans sa tête, etc. Mais il ne me parlait jamais de son travail. Il ne me parlait jamais de son enfance. Il ne me parlait jamais de ses débuts à Rolling Stone. Jamais. Donc moi, il a fallu que je reconstitue tout ça. Mais en fait, c'est en classant tous ces archives et tous ces papiers pour donner une idée à sa veuve de ce que ça pouvait valoir comme archive pour donner à une université. C'est là où je me suis aperçu qu'il y avait un trésor. Et que pour une fois, enfin, j'avais trouvé le moyen de lui rendre hommage. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.